Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à vos problèmes. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait cette vidéo, la dernière date d'il y a 3 mois. En ce moment, c'est vrai que j'enchaîne un petit peu plus les vidéos sérieuses entre la vidéo complexe de la semaine dernière, la vidéo problème d'aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on repart sur des formats plus fun, plus festifs, on va faire des conneries avec plein de gens. J'ai plein d'idées de nouvelles vidéos qui arrivent, donc ne vous inquiétez pas. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à vos problèmes, pour essayer de trouver une solution, pour essayer d'en discuter tous ensemble, pour essayer de vous faire aller mieux, tout simplement. Je le rappelle, évidemment, je ne suis pas psychologue. J'ai fait des études de psycho, mais je n'ai jamais eu de diplôme. Donc vraiment, ce que je dis est à prendre avec énormément de recul. C'est évidemment pas du cas par cas. Donc tout ce que je vais dire ne s'applique pas à chacun d'entre vous. Mais j'espère que vous pourrez vous retrouver dans certaines situations et que certains de mes conseils pourront vous être utiles. Après, vraiment, je le répète, le mieux, c'est d'en parler à des professionnels, que ce soit des psychologues, des psychiatres qui sont remboursés par la sécurité sociale, ou alors carrément, dans des cas beaucoup plus graves, en parler à la police. Et surtout, en parler à vos parents, parce que je pense que c'est les personnes qui sont généralement les plus aptes à vous aider, à vous écouter. Moi, je ne suis absolument personne. J'essaye juste de vous donner les conseils que je donnerai à mon petit frère. Mais bref, en tout cas, j'espère que ça pourra quand même aider certains d'entre vous. Et c'est parti pour la vidéo. Premier problème ! Bonjour ! Voilà mon problème. Ma copine vient de m'annoncer qu'elle ne pourrait plus être avec moi car elle s'est rendue compte qu'elle aimait les filles. Elle venait de faire son stage de troisième et elle était avec deux lycéennes lesbiennes poursuit que cela a un rapport. Parce que j'essaie de comprendre d'où vient son déclic, sachant qu'elle était parfaitement hétéro. Je ne juge pas les orientations, juste j'aimerais comprendre. Merci. Problème qui est tellement simple que ça va aller vite. Ta copine a été en troisième. Elle est super jeune. Elle est ado. Toi aussi, du coup, vous êtes des ados. C'est pile à cet âge-là, on commence à se poser des questions, on commence à tenter des trucs, on commence à vivre nos premières expériences, nos premiers flirts, nos premiers... Ce que tu veux. Donc c'est parfaitement normal qu'à cet âge-là, elle ait pu avoir ce déclic, comme tu dis, et te dire, bon, bah voilà, finalement, j'aime les femmes, je suis désolée, ça ne va pas être possible. C'est 100% normal. Après, le fait qu'elle ait été pendant un stage de troisième avec des lycéennes lesbiennes, ça n'a pas forcément le lien. Peut-être que c'est un lien parce que les lycéennes lui ont expliqué qu'elles, elles étaient lesbiennes et puis ça lui a fait se poser des questions et puis elle s'est dit, mais en vrai, elles, elles assument, pourquoi pas moi ? Parce qu'il peut avoir ça aussi. On peut aussi être au courant depuis bien longtemps, mais avoir un petit peu du mal à se l'avouer, à l'accepter. Et puis quand on n'a pas de modèle autour de nous, de personnes qui ont la même sexualité que nous, parfois c'est difficile aussi de se dire, ok, bon, bah peut-être que je suis ça. Des fois, on n'arrive pas forcément, surtout quand on est jeune, à poser des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Le fait qu'elle ait pu discuter, du coup, avec des femmes qui étaient lesbiennes, peut-être qu'elles, elles ont réussi à poser des mots là où elle, elle n'y arrivait pas. Peut-être que ça lui a permis de se dire, ok, bah si elle, elle l'assume, moi aussi je peux l'assumer. Donc ça a un lien, mais un lien très positif pour moi, c'est pas, elles sont arrivées en mode, psss, tu vas devenir lesbienne, psss, ça marche pas comme ça les gars. Je suis vraiment désolée pour toi que ça t'ait brisé le cœur, parce que t'avais l'air quand même d'être vachement attachée à ta copine, et je comprends que ça puisse être un choc. Autre chose, vraiment, c'est absolument pas de ta faute. Il n'y a pas de fautif, en fait. Je sais que parfois, certaines personnes qui ont tendance à se dire, oui, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que je l'ai dégoûté des hommes, peut-être que... Non, en fait, on peut pas être dégoûté de notre sexualité par rapport à un acte, c'est simplement une orientation sexuelle. C'est pas parce qu'un jour, tu lui as pas donné la confiture qu'elle t'a demandé de lui donner, qu'elle se dit, oh, c'est fini maintenant, plus d'hommes que des femmes. Alors là, ça suffit, hein. Ah non, 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 ça se passe pas comme ça non plus. Mais en tout cas, sache que ce n'est absolument pas de ta faute, loin de là. Faut juste te dire que maintenant, elle a trouvé ce qui lui plaisait, qu'elle est super heureuse et qu'elle va être hyper épanouie dans sa vie. Et vaut mieux qu'elle l'apprenne aussi jeune qu'elle se cache et qu'elle se gâche la vie pendant des années, des années, et qu'au final, elle se rende compte bien plus tard qu'elle aurait pu vivre une sexualité plus épanouie et vivre une vie sentimentale plus épanouie. Donc voilà, c'est un problème très, très simple. Déstresse-toi, il n'y a pas de souci. Salut Emma, j'espère que tu vas bien. J'ai eu plein de problèmes dans ma vie, mais je vais t'en parler d'un qui me tient à cœur. En fait, je suis lesbienne, j'ai 12 ans et je suis en quatrième. Le problème, c'est que ma croche est une de mes anciennes professeures. Je l'avais lorsque j'étais en cinquième, mais voilà, elle a 36 ans, on a 24 ans d'écart, et je ne veux pas lui dire. Je sais que j'ai déjà parlé de la différence d'âge plusieurs fois, mais je vais quand même le répéter parce que ça n'a pas l'air de rentrer dans la tête de certains. C'est normal que les plus jeunes fantasment sur des gens plus vieux. Mais l'inverse n'est pas normal. Donc, je comprends que tu te sois beaucoup attaché à ta professeure, que tu l'aimes énormément, que tu penses l'aimer, parce qu'il y a aussi ça, les gars. Je suis là pour vous dire des vérités. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je dois vous dire des vérités. Quand on est jeune, quand on a 12 ans, jusqu'à même 18 ans, on pense des fois vivre des choses, comment dire, grandioses, vivre des émotions, parce que tout est multiplié quand on est adolescent. Mais quand on grandit, on se rend compte et on se dit « Mais qu'est-ce que j'étais con ! Je pensais que c'était ça l'amour ! » Alors que ce que j'ai vécu, c'est ça dans la vraie vie ! Je sais que là, vous vous dites « Non mais ma, moi je te jure, je suis folle amoureuse, tu te rends pas compte, nanana, nanana. » On a tous dit ça. Et je sais surtout que quand on est jeune, on se fait tout un monde de si peu de choses. Des fois, le moindre petit truc va prendre des proportions, mais énormes et disproportionnées, parce que dans notre tête d'adolescent, c'est comme ça qu'on le ressent, c'est comme ça qu'on le vit. C'est nos premières expériences, c'est nos premières peines de cœur, c'est nos premiers traumas, c'est nos premiers pas dans la vie. Je dis ça comme si j'avais 75 ans. Donc, je comprends que tu sois très fortement attachée à ta professeure. Moi, à mon sens, t'es tellement jeune que c'est pas de l'amour, c'est de l'affection, c'est de l'attachement. Ça peut être les premiers sentiments amoureux, mais c'est pas l'amour le vrai, OK ? Et je suis désolée de te le dire, tu n'as pas d'avenir avec ce professeur. À part si vous attendez que t'es 18 ans, tu vas pas mettre ta vie en pause pendant 6 ans. Pendant 6 ans, tu vas attendre sagement d'être majeur, de grandir, et de pouvoir vivre ta vie avec ce professeur qui en aura 43, tu te rends bien compte que c'est pas viable comme projet. Alors après, bon, si tu veux attendre tes 18 ans et que tu veux tenter ta chance à tes 18 ans, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que t'as plein de choses à vivre. T'as 12 ans, mais t'es comme ça, là, t'es toute petite, toute petite, petite, petite. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que tu fais vraiment un transfert sur cette personne parce que tu dis que du coup, entre parenthèses, tu m'avais mis que tu étais dépressive et que tu as été harcelée pendant 2 ans. Moi, ce que je pense, c'est que tu fais un transfert sur cette personne parce que cette personne t'a aidée, elle t'a ouvert les bras, elle a essayé d'être là pour toi. Tu penses que tu es amoureuse de cette personne, mais je pense que c'est vraiment juste un transfert de tout ce qui s'est passé. Tu verras plus tard que tu vas vivre des expériences absolument folles, que tu vas rencontrer des gens qui vont te faire ressentir des choses encore plus fortes. Peut-être qu'on va abîmer ton petit cœur, mais c'est comme ça qu'on apprend dans la vie et on se relève toujours de nos peines de cœur, toujours. Même si ça paraît dur, mais si ça paraît insurmontable, on se relève. Et je pense que tu devrais en parler à tes parents parce que je pense que tes parents auront le même avis que moi. Et bien évidemment, je le rappelle, les relations entre majeurs et mineurs sont interdites par la loi, surtout que là, tu as 12 ans, tu n'as même pas la majorité sexuelle. Donc si cette femme venait à te répondre à tes avances, elle finirait en prison. C'est vraiment pas une bonne chose. C'est absolument pas sain parce qu'il y aura juste un rapport de force, surtout qu'en plus du fait qu'elle ait 24 ans de plus que toi, elle était ton professeur, donc il y a un rapport de force qui est juste absolument malsain. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de continuer à vivre ta vie. Et les choses, avec le temps, avec tes expériences, ça va se tasser. Tu vas commencer à oublier ce professeur avec les années. Et ce sera juste un souvenir un petit peu rigolo quand tu seras adulte. Donc voilà, c'est mon conseil. Salut Emma, j'ai 18 ans et mon problème est que je complexe beaucoup sur mon célibat. En effet, je n'ai jamais été en couple ni de flirt et cela m'angoisse vraiment. J'ai l'impression d'être restée au même stade depuis mon adolescence et voir les autres de mon âge vivre pleinement leur vie avec leurs amours. Donc je me pose de nombreuses questions. Suis-je normale ? Pourquoi je ne peux pas aimer et être aimée ? Peut-on être heureux en étant seule dans une vie ? Bon, mon petit pote, on va discuter, toi et moi. Et tous les mecs qui se posent ce genre de questions en se disant est-ce que je suis normale à 18 ans, 20 ans, 23 ans d'être célibataire ? Mesdemoiselles aussi, même si là c'est un monsieur, mesdemoiselles aussi. On va discuter. Pourquoi tu veux être en couple ? Pourquoi tu as envie ? Vraiment c'est une vraie question. Qu'est-ce qui vous donne envie ? Est-ce que c'est juste pour faire comme les autres ? Ou est-ce que parce que vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un qui partage votre vie ? Ou alors est-ce que c'est parce que vous avez peur de ne pas être comme les autres et que surtout vous avez envie de faire comme les autres ? Si vous avez envie de faire comme les autres, aucun intérêt. Parce que ça va être nul. Surtout que les premières relations sont nulles. Dans la plupart des cas, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui ont eu leur premier amour, c'était l'homme de leur vie et aujourd'hui ils sont toujours ensemble. Et c'est des histoires qui sont merveilleuses et qui font rêver et qui nous donnent envie de pleurer parce que nous, nos premières relations, c'était pas ça. Mais dans la majorité des cas, les premières relations, elles sont pétées au sol. Parce qu'on doit passer par là pour ensuite trouver une relation saine, stable, qui nous correspond. Pour savoir ce dont on a besoin, pour savoir ce qu'on veut, pour savoir ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça que se tromper, oui, ça apprend en fait. Ensuite, deuxième chose, je voudrais quand même te rassurer. Vous rassurez. 18 ans, c'est clairement pas tard pour un premier copain. Pour un premier flirt, pour un premier bisou, pour un premier tout ce que vous voulez. C'est clairement pas tard. La moyenne en France, c'est 18 ans. Donc déjà, on va aussi remettre l'église au milieu du village. Alors moi, je fais partie de l'école qui pense que plus on attend, plus on est mature, plus on profite de l'instant et mieux on le fait. Et surtout, on le fait sans danger et on le vit mieux. Voilà. Ça, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Je ne suis pas votre daron. Et clairement, même eux, ils n'ont rien à dire. Donc voilà. Et je sais, bon, il y a la phrase bateau que tout le monde dit. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Il n'est jamais trop tard. Non, 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 non. Mais je pense que vous vous en foutez. Parce que cette phrase, vous l'entendez matin, midi, soir. Vous êtes là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes en mode, oui, ça n'a pas d'âge, c'est bien. Mais c'est quand ? Moi, je pense que tout arrive au bon moment. Et que dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans certains cas, si ça n'arrive pas, c'est parce qu'on a besoin de se construire d'abord nous-mêmes. Il y a cette fameuse phrase, il faut s'aimer soi-même avant d'être aimé par les autres, qui est très vrai, par contre. Peut-être que ce n'est juste pas le bon moment pour toi. Peut-être que les gens captent que tu ne te sens pas forcément très très bien, que peut-être que tu n'es pas très bien dans ta vie. Et ça, je vous assure qu'on n'a pas l'impression, mais ça se ressent tellement que des fois, ça crée des blocages envers les gens. Par exemple, c'est très souvent ce qu'on dit des femmes qui veulent... Enfin, je dis des femmes parce que c'est un peu le cliché qu'on a dans notre société, mais vous savez, les femmes qui veulent absolument trouver un mari pour se marier, avoir des enfants très très vite et qui sont là... Elles aspirent le mec, tu vois, tellement qu'elles n'attendent plus que ça. Par exemple, on dit souvent, voilà, quand les gens sont trop dans l'attente, ça crée un blocage et en fait, les gens ne s'intéressent pas à nous. En fait, même sans que tu le dises, des fois, l'attitude que tu vas avoir avec les gens, ça va se sentir, se transmettre. Et toi, t'es là et t'es en mode, laisse-moi tranquille ! Mais après, dans la plupart des cas, c'est juste un mauvais timing. Vraiment, peut-être que dans ton école, vous n'êtes pas beaucoup, vous n'êtes pas très nombreux. Les gens, ils sont tous chum. Et que toi, il n'y a personne qui t'intéresse parce qu'il y a aussi ça. Tu te dis, pourquoi est-ce que je ne peux pas aimer ? Moi, je pense que c'est juste parce que tu n'as pas trouvé la nana ou le mec qui te fait vibrer au plus profond de toi, où tu te dis, waouh, la fâche ! Et on va boire un café ! Donc peut-être que c'est juste que dans ton école, vous êtes une centaine et qu'il n'y a que des gens que tu trouves vraiment pas du tout attirants. Et peut-être que quand tu vas aller à la fac, tu vas tomber sur une nana sur un mec et là, tu vas te dire, oh mon Dieu, c'est toi que je veux ! Et là, c'est différent. Et moi, je pense sincèrement qu'il faut laisser le temps au temps et que c'est juste un mauvais timing. Vraiment. La question, peut-on être heureux en étant seul ? Mais clairement, mais clairement. Le nombre de personnes qui sont célibataires, qui vivent leur best life, qui n'en ont rien à faire des gens, mais vraiment ! Alors, il y a une différence entre ne pas avoir de vie sexuelle et ne pas avoir de vie sentimentale. Il y a des gens qui vont avoir uniquement une vie sentimentale et qui vont trop bien le vivre et pas de vie sexuelle et ils vont trop bien le vivre. Il y a des gens qui ont une vie sexuelle hyper active et rien de niveau sentimental et ils vivent leur meilleure vie. Et il y a des gens qui ont un copain, une copine avec une vie sexuelle qui leur est propre. Donc voilà, donc clairement, bien sûr que oui, tu peux être heureuse sans personne dans ta vie. Après, je te rassure, mon petit pote, tu vas trouver quelqu'un. Ce n'est qu'une histoire de temps. Tu vas trouver quelqu'un. Tu as le droit d'avoir autant de critères que tu veux si c'est pour que tu sois dans une relation saine qui te plaise. Par contre, peut-être que tu idéalises trop les relations amoureuses. Peut-être que tu te dis que pour tomber amoureux, il faut que le mec, la meuf, arrive pétale de rose, grandiner aux chandelles. Il faut que tu ressentes des papillons du sommet de ton crâne jusqu'à tes orteils, que tu trembles d'amour, que tu sois en transe quand tu vois la personne. Dans la plupart des cas, ça ne se passe pas comme ça quand on tombe amoureux. Vraiment, dans la plupart des cas, on rencontre une personne. Des fois, on couche avec, pas toujours. On parle après ou avant, ça dépend des gens. On fait notre vie, on voit cette personne plusieurs fois. On a des relations, on n'en a pas. Et au final, au fur et à mesure du temps, on se dit « Ah, je l'aime bien ! » Et puis l'étape d'après, c'est « Ah, mais je suis vachement amoureuse, en fait ! » Et puis l'étape d'après, c'est « Ah, mais je ne peux plus me passer de lui ou d'elle ! » Donc vraiment, peut-être qu'il y a un peu trop d'idéalisation de l'amour en se disant « Ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, ça doit être parfait, ça doit... » Des fois, ça ne se passe pas comme ça. Des fois, c'est vraiment juste « Tu penses que tu viens pour un coup d'un soir et en fait, c'est un coup d'une vie et tu ne le savais pas, surprise ! » « Ça vient quand ça vient ! » Et chillax ! « Bonjour Emma, je ne sais pas si tu verras ce mail, mais je te souhaite le meilleur avec Chris. » « J'ai 15 ans et je fais 65 kilos pour 1m61. Le problème, c'est que mes parents me mettent une pression énorme sur le dos. En effet, ma mère, étant mince, ayant eu un passé de mannequin, ne supporte pas le fait que je ne sois pas comme elle. J'ai sans cesse des réflexions du genre « T'es grosse, dans ma famille, personne n'est comme toi. » « Ça va être un problème qui va m'énerver, celui-là ! » « Mais il y a quelques jours, ma mère et moi étions à la boulangerie. Elle m'a demandé ce que je voulais et avant que je puisse répondre, elle m'a dit « Non, je n'ai rien dit, regarde la taille de ton ventre. » « Oh, mais la violence des commentaires ! » « À voix haute, sinon, ce n'est pas drôle. » « Quand je suis rentrée à la maison, elle m'a pris à part en disant que j'étais grosse et que je lui faisais honte. » « Attends, quoi ? » « Que je lui faisais honte, elle s'est emportée puis m'a giflé. » « J'ai commencé à faire une crise. Je n'arrivais plus du tout à respirer, je tremblais. Je me sentais si mal que je suis partie de toilette pour vomir. Ma mère n'a rien fait pour aider et je suis restée à pleurer comme une idiote. J'ai appelé une amie en panique et elle a pu me calmer. Au jour d'aujourd'hui, je dois me peser chaque semaine et limiter mes quantités de nourriture. J'ai essayé de demander de l'aide à mon père et il est d'accord avec ma mère. Mon meilleur ami m'a conseillé d'en parler avec un psy mais je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il me faut. Je suis perdue et je ne sais plus quoi faire. » Waouh ! Ok. On va tout reprendre du début parce que là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Déjà, premièrement, on va parler du poids deux petites minutes. Je sais que dans notre société, il y a un réel problème autour du poids. C'est-à-dire que tout est fait pour nous rappeler qu'il faut être mince parce qu'être mince égale bonne santé, parce qu'être sportif égale bonne santé, parce qu'être mince égale belle. Alors je dis mince, mais c'est pareil pour les hommes qui subissent aussi beaucoup de pression sur le fait de devoir être musclé, de devoir être fort, de devoir avoir des tablettes de chocolat. Donc, peu importe notre sexe, on subit des pressions de la part de la société, mais c'est vrai que du coup, nous les femmes, la pression qu'on nous impose, c'est le fait d'être mince. Je ne comprends pas d'où ça vient, culturellement parlant, historiquement parlant, je ne comprends pas parce que pendant des décennies, pendant des siècles, la mode et ce qui montrait que les femmes étaient en bonne santé, c'était le fait qu'elles soient en chair parce que ça montrait le fait qu'elles mangeaient bien, qu'elles ne mouraient pas de faim et qu'elles pouvaient potentiellement enfanter. Je ne sais pas d'où ça vient, cette lubie de la minceur qu'on nous rabâche tout le temps, mais c'est stupide. Alors, attention, je ne suis absolument pas en train de dire que les femmes minces valent moins, que les femmes rondent, je ne suis absolument pas en train de dire qu'être mince, il ne s'est pas bien, qu'il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est votre corps, il n'y a pas de hiérarchie des corps, ça, il faut arrêter avec ces conneries, ça m'énerve. Mais je suis juste en train de remettre l'église au milieu du village. Le poids n'est pas un indicateur de votre santé, ok ? Donc déjà, première chose, donc ces excuses de « Oui, mais c'est pour ta santé, on ne te demande pas ton avis, on ne te demande pas ton avis, tu n'es pas médecin. » La personne, elle se porte très bien, elle ne t'a pas demandé son avis sur sa santé. Deuxièmement, j'aimerais aussi rappeler que la norme d'une taille de pantalon chez les femmes en France, c'est la taille 40-42, ok ? Ça, c'est la taille la plus achetée en France chez les femmes, c'est le 42. Je ne comprends pas pourquoi dans la tête des gens, c'est un 36. Vraiment, arrêtez de penser que si vous ne faites pas un 36, vous êtes gros, vous êtes grosse, vous êtes en dehors des normes, la norme c'est un 36, si on rentre... C'est... Je ne peux même pas vous expliquer comment c'est stupide de comparer sa taille de pantalon avec sa voisine, parce qu'il suffit que vous fassiez un petit peu plus de sport et que vous ayez des belles fesses bien musclées et vous allez exploser le 36 et vous allez directement passer au 42. Des fois, je vois des petites gamines de 13 ans me dire « Et moi, je suis au bêche, je fais un 38, tu te rends con, toutes mes copines, elles font un 36-34. » Mais ça ne va pas bien ! Ça ne va pas bien ! Vraiment, je pense qu'il va falloir que les gens commencent à ouvrir leur bouche et dire leur vraie taille de pantalon. Dire aux femmes « Bah non, cocotte, je fais un 42 » comme la majorité des femmes et il n'y a pas de souci avec ça. Donc revenons à ton problème parce que ton problème m'a servi à libérer tout ce que j'avais sur le cœur. Mais du coup, première chose, c'est que ta maman, elle est clairement en train de faire un transfert sur toi. Déjà, ça veut dire que ta maman, elle s'est imaginée la vie parfaite qu'elle aurait aimée que t'es, le physique parfait qu'elle aurait aimée que t'es. Et en fait, elle s'est imaginée tout un monde sans te demander ce que toi tu voulais, ce que toi t'aimais, ce que toi t'appréciais chez toi. Elle s'est construit un imaginaire complètement sorti de nulle part, quoi. Et surtout, en fait, elle est en train de transférer ses propres désirs, ses propres complexes parce que je pense que ta maman, même si elle est très mince, elle doit être extrêmement complexée. Et en fait, elle te transmet ses peurs et ses complexes à travers toi. Donc c'est d'une injustice mais sans nom parce qu'en plus de ça, elle est juste méchante. Elle te fait des réflexes. Je sais même pas si tu te rends compte à quel point c'est blessant ce qu'elle te dit. Non, mange pas ça, t'as vu la taille de ton ventre. C'est typiquement le genre de réflexion qui va venir créer des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. C'est le genre de réflexion qui va te détruire pour le restant de tes jours parce que je pense qu'on se rend pas compte de l'impact des mots et à quel point c'est puissant, surtout sur un enfant. Dire ça à un enfant, ça revient à dire non mais arrête de manger, crie-toi des TCA et puis comme ça, tu seras belle et heureuse. Déjà le fait d'être heureux et le corps qu'on a, ça n'a pas de lien et en fait je pense que sincèrement tu devrais discuter avec elle et lui dire maman, est-ce que tu te rends compte que là tu es blessante, tu es dénigrante et que ça ne m'aidera en aucun cas à perdre du poids ce qui est visiblement ce que tu veux mais ce n'est pas ce que moi je veux. Après, je sais pas. Si toi par contre tu as envie de perdre du poids parce que toi tu l'as décidé parce que tu penses que c'est mieux pour toi parce que tu te sentiras mieux évidemment tu as le droit. Je vais pas te dire mais ce que je veux dire c'est que si c'est pas ton choix si c'est pas ta volonté déjà faut que tu le dises à ta mère en disant mais maman je ne t'ai jamais dit que j'avais envie de perdre du poids j'aime mon corps je l'aime comme il est je suis bonne je suis belle gosse donc maintenant tu me laisses vivre ma vie de jeune femme et si jamais même si tu n'es pas bien dans ton corps et que tu complexes par rapport à ça tu lui dis mais maman le fait que tu me parles comme ça que tu me traites comme ça ça ne m'aidera jamais à perdre du poids je pense que c'est la première chose et ensuite ton ami a totalement raison je pense que tu devrais aller voir un psychologue pour en discuter pour en parler pour que tu sortes toute la souffrance que t'as parce que je pense que là dans ton mail tu nous as pas tout dit et je pense qu'il y a plein de réflexions plein de choses que ta mère doit te dire qui sont très peu agréables et qui sont tellement toxiques en grandissant ça va juste te faire du mal je suis abasourdie sur le fait que ton père ne se rende pas compte dernier point ta mère n'a pas giflé juste pour information parents n'ont pas le droit de lever la main sur leurs enfants donc si jamais ça recommence moi je te conseille réellement t'en parler à un professeur à un directeur d'école et si ça va loin n'oublie pas qu'il y a un numéro pour la protection de l'enfance qui s'affiche juste ici et tu peux aussi appeler la police bien évidemment tu peux appeler les pompiers tu peux appeler n'importe qui qui viendra t'aider mais le numéro officiel pour la protection de l'enfance c'est celui-là donc si jamais ça va trop loin je te conseille vraiment de les appeler et surtout n'oublie pas que tu es magnifique et que ta mère elle se trompe tellement mais elle se trompe tellement donc juste kiffe ta vie bonjour Emma j'ai 15 ans je suis donc au lycée mais malheureusement j'ai du mal à prendre confiance en moi car j'ai d'énormes complexes qui sont sur mon corps ma personnalité mon caractère cela me crée des crises d'angoisse j'essaye de changer ma manière de m'habiller les choses que je mange et aussi de reprendre le sport mais j'ai encore beaucoup trop de mal à m'accepter voilà en tout cas continue sur youtube tes vidéos me redonnent le sourire toi et Chris vous êtes les meilleurs cordialement cordialement on va s'en être la darone cordialement madame gradiano alors j'ai pas énormément de choses à dire je vais juste parler avec le coeur déjà bon que je dis à chaque fois mais je pense que tu devrais du coup en parler à un professionnel de santé un psychologue une ancienne mière tes parents mais au delà de ça il y a quelque chose que j'ai compris bien trop tard et que j'ai encore beaucoup de mal à mettre en application c'est qu'en fait tu peux changer ta manière de t'habiller ta manière de parler ton caractère tu peux changer tes amis tu peux changer tout ce que tu veux si tu te sens pas bien à l'intérieur de toi tout ce que tu changeras ça servira à rien aucun changement du monde aucun vêtement aucune coupe de cheveux aucun maquillage t'aidera à te sentir mieux le premier travail que tu dois faire c'est vraiment avec toi même s'accepter c'est vraiment le combat de toute une vie et parfois il y a des personnes qui arriveront jamais à s'accepter telles qu'elles sont mais en fait il faut que vous ayez un déclic il faut qu'il y ait quelque chose au fond de vous une envie de vous battre une envie d'être heureux tellement fort tellement intense que vous allez avoir un déclic à un moment donné en vous disant mais est-ce que je me rends compte que je me pourris la vie à me détester à me haïr alors que je devrais faire équipe avec moi-même mettez-vous devant mes revoir regardez-vous et dites-vous ce que vous pensez de vous-même ensuite réalisez si vous vous êtes mal parlé si vous avez été méchante avec vous-même si vous avez eu des propos blessants mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes votre propre ennemi vous vous détestez tellement vous-même que les autres ne peuvent pas vous aimer si vous vous haïssez vous êtes plus méchant avec vous que les autres vous êtes plus méchant avec vous-même que vos propres ennemis ça n'a pas de sens vous devez être votre meilleur allié en fait le déclic vous allez finir par l'avoir le jour où vous vous êtes tellement tapé vous vous êtes tellement abîmé vous vous êtes tellement fait mal que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'avez plus le choix et que c'est vous votre pire ennemi c'est vous qui tous les matins devant votre glace vous dites je suis moche je suis dégueulasse je suis grosse je ne mérite pas d'être aimée je me dégoûte je suis à vomir c'est vous qui vous dites ça est-ce que vous vous rendez compte de la haine que vous avez avec vous-même vraiment je sais que c'est super facile à dire mais j'ai vraiment espoir que vous compreniez et que ces mots vous touchent et que vous compreniez ce que je veux dire une fois que vous êtes apaisé intérieurement une fois que vous vous sentez bien là vous pouvez changer des trucs pour vous aider à booster votre confiance en soi bien sûr que s'acheter des jolis vêtements avoir une belle coupe de cheveux avoir un joli maquillage avoir des beaux ongles ça donne de la confiance en soi complètement alors faites-le si ça vous aide bref écoutez c'est la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça aura pu aider certaines personnes je le rappelle que je suis pas psychologue et que rien ne vaut une séance chez un professionnel de santé n'hésitez pas évidemment dans les commentaires à vous manifester raconter votre expérience à aider les plus jeunes à aider les moins jeunes à rajouter des choses sur ce que j'ai pu dire ce que j'ai pu oublier parce qu'évidemment vous doutez qu'en 30 minutes de vidéo enfin là pour vous dire j'ai tourné 1h30 la vidéo fait 30 minutes c'est à dire que les deux quarts les deux tiers de la vidéo sont passés à la trappe donc vous vous doutez bien que j'ai pas pu tout dire tout expliquer mais n'hésitez pas par contre vous dans les commentaires à rajouter votre avis votre expérience vos conseils voilà moi je vous embrasse très très fort bien évidemment likez la vidéo abonnez-vous si ce genre de vidéo vous plaît je vous embrasse très très fort et on se dit à mercredi prochain bisous bisous abonnez-vous 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 Merci.